Le médecin délivra une ordonnance à Vera Smith, de l'hydroviral pour abaisser sa tension. Sans aucun résultat, comme elle se plaisait à l'écrire à ses amis, il lui fallait toujours s'asseoir entre deux coups de chiffon, faire le parquet des escaliers, la laissait essouffler, pente lente. Le médecin ordonna un autre traitement, mais il provoquait de telles palpitations cardiaques qu'elle renonça bien vite à celui-là aussi. « C'est une période d'essai, lui avait dit le médecin. Ne vous en faites pas, nous finirons bien par trouver la solution. » « Je ne m'en fais pas, avait-elle répondu. J'ai foi en notre seigneur. » « Sois patiente, lui conseilla également Johnny. Il faut que ton organisme ait le temps de s'habituer aux médicaments choisis. » Nous étions le premier samedi de juillet, ses parents étaient venus le voir. Il revenait de sa séance d'hydrothérapie et tenait des billes de plomb dans chaque paume. Tout en leur parlant, il levait et abaissait les bras, faisant travailler ses biceps et ses triceps. Les cicatrices qui serpentaient sur ses avant-bras s'étiraient, se contractaient. « Place ta confiance en Dieu, » fit sa mère, « et tu n'auras plus besoin de ces bêtises. » « On verra, » fit Herbe. « Laisse-moi, » répliqua sa femme. « Je dis que ce sont des bêtises. La Bible ne dit-elle pas. Demandez, et il vous sera donné. Appelez, et il vous sera répondu. » Johnny laissa retomber les bras le long de son corps. Il tremblait. Il se sentait exténué et furieux contre sa mère. « Aide-toi et le ciel t'aidera, » fit Johnny. « Johnny, » fit Vera. « Et c'est comme ça, maman. » « Ne nous disputons pas, » intervint Herbe. « Pas de brouille entre nous, je vous en conjure. » « Si tu as foi en notre seigneur, » recommença Vera, ignorant superbement l'intervention de son époux. « Je ne crois plus en rien, » la coupa Johnny. « Les émissaires de Satan sont partout, » poursuivit Vera, la voix tranchante. « Ils essayent de te détourner de la piété, et ils réussissent avec mon fils. » « Je vais te dire de quoi il en retourne, » reprit Johnny. « J'ai été victime d'un accident stupide, à cause de deux gosses qui faisaient la course. J'ai été transformé en chair à pâté, et maintenant je veux vivre, sortir d'ici. Un point c'est tout. » « Je n'en écouterai pas davantage, » reprit Vera. Elle se leva, la figure blême. « Je prierai pour toi, Johnny, » ajouta-t-elle. Impuissant, ils la regardèrent assembler ses affaires, et elle s'en alla. « Johnny, tu n'aurais pas dû lui parler comme ça, » fit Herbe. « Je suis épuisé, et elle me fatigue avec ses bondieuseries. » « Oui, bien sûr, » fit son père. Il fut sur le point d'ajouter quelque chose, mais renonça. « Est-ce qu'elle compte toujours se rendre en Californie pour cette conférence sur les soucoupes volantes ? » demanda Johnny. « Oui, » répondit Herbe, « mais elle peut encore changer d'avis d'ici-là. Avec elle, on ne sait jamais. » « Tu devrais intervenir, » dit Johnny. « Mais quoi faire ? » fit son père. « La répudier, la faire enfermer. » Johnny hocha la tête. « Je ne sais pas, mais tu ne peux pas continuer ainsi à fermer les yeux sur l'évidence. Elle est malade. » Herbe s'écria. « Elle était normale avant ton... » Mais Johnny accusa le coup, baissa les yeux. « Oh, pardon, Johnny, je ne voulais pas dire que... » « Oh, ça ne fait rien, papa, ça ne fait rien. » Il s'efforçait de se rassurer mutuellement. Herbe partit rejoindre sa femme, tandis que Johnny se levait, et d'un pas mal assuré, gagnait son fauteuil. Ce n'était pas grand-chose comme déplacement, mais c'était un début. Il aurait voulu que son père sache qu'il n'en voulait nullement à sa mère, qu'il ne s'agissait que d'une réaction épidermique. Il aurait voulu remettre les choses au point parce qu'il savait que sa mère ne survivrait pas longtemps. Vera refusa de prendre ses médicaments. Herbe essaya de la raisonner, puis se fit exigeant, mais rien n'y fit. Elle lui montrait les lettres de ses amis, qui lui donnaient grandement raison. Des gribouillages pour la plupart, bourrés de fautes, correspondances géniardes, où on la suppliait de tenir le coup, de ne pas renoncer à une aussi courageuse décision, en attendant la fin du monde, qui ne saurait tarder. Dieu est le meilleur des remèdes, pouvait-on y apprendre. Les docteurs sont des suppôts de Satan. Ce sont eux qui provoquent les cancers, et c'est prouvé. Herbe appela Johnny au téléphone. Johnny téléphona à sa mère pour s'excuser et faire la paix. Il la supplia de suivre le traitement indiqué par le médecin. Vera accepta les excuses, mais refusa le reste. Si Dieu voulait la rappeler à ses côtés, un camion de médicaments n'y changerait rien. Argument imparable. Et si la volonté de Dieu était que les médecins puissent sauver les gens, as-tu pensé à cela, maman ? Le téléphone ne favorisant pas ce type de conversation, elle avait raccroché. Le lendemain, Marie Michaud, l'infirmière, entra dans la chambre de Johnny en larmes. « Allons, allons, que se passe-t-il ? » fit Johnny, inquiet. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « C'est mon fils, Marc, » sanglota-t-elle. « On l'a opéré. Tout s'est passé, comme vous l'aviez prédit. Il va bien, son œil est sauvé. » Elle l'embrassa. Il s'efforça de répondre du mieux qu'il put à cette démonstration d'affection. Pour finir, les choses méritent d'être vues, dites et su. Une sorte de volonté divine s'exprimait peut-être de sa bouche. La pensée de tout ceci avait quelque chose de vertigineux. Il dit à Marie combien il était heureux. Il lui rappela que ce n'était pas lui qui avait accompli le miracle, ni opéré son fils, et qu'il se souvenait à peine de ce qu'il avait pu prédire. Elle essuya ses larmes, le remercia, et le laissa seul à ses pensées. Début août, Dave Pelsen, le principal du collège, vint rendre visite à Johnny. C'était un petit homme affublé de grosses lunettes et chaussé de hushpuppies éculées. Il n'avait pas changé d'un iota en quatre ans et demi. Quelques cheveux gris supplémentaires, peut-être. « Alors, comment allez-vous ? » fit-il. « Pas trop mal, » répondit Johnny. « J'arrive à me déplacer tout seul. J'ai souvent de terribles migraines. Les médecins pensent, hélas, que je risque d'avoir à les subir toute ma vie. » « Puis-je vous poser une question d'ordre personnel ? » demanda Dave. « Si vous voulez savoir si je bande, soyez rassuré, » lui répondit Johnny. « Ah, c'est toujours ça, » fit le principal. « Mais je voulais vous parler d'argent. Avez-vous de quoi régler tous ces frais ? » « Je suis ici depuis cinq ans, » répondit Johnny. « Hormis Rockefeller, personne ne peut acquitter une telle dette. Je bénéficie d'un secours public, et puis mes médecins traitants me font bénéficier d'un statut particulier. Je suis une sorte de champ expérimental, pris en charge par la communauté. Vous voyez ce que je veux dire ? » « Je vois parfaitement, » répondit le principal. « Et les laboratoires pharmaceutiques financent une partie du traitement en échange de mes bons et loyaux services en tant que cobaye, » reprit Johnny. « Mais quand vous laisseront-ils sortir ? » demanda le principal. « Dans trois semaines, si Dieu le veut, » répondit Johnny. « Je boiterai, je ne pourrai plus tourner la tête à gauche. Alors, que comptez-vous faire ? » le coupa Dave. Johnny haussa les épaules. « Je rentrerai chez moi, je suppose, à Aponal. Ma mère va partir en Californie pour quelque temps. Je tiendrai compagnie à mon père, et puis j'ai reçu une proposition d'un agent littéraire new-yorkais. Il pense que je pourrais entreprendre la rédaction de mes mémoires. Je ne dis pas non, tout argent est bon à prendre. Je vais m'essayer sur deux ou trois chapitres. » « Et avez-vous reçu d'autres propositions de ce genre ? » demanda le principal. « Oui, d'un journaliste du Bangor Daily News. Il a déjà fait un reportage sur moi. » « Ah oui, Bright, il n'est pas mal. » « Oui, il voudrait me suivre à Aponal et écrire sur moi, » reprit Johnny. « Le type ne m'est pas antipathique, mais je vais écarter sa proposition. Il n'a pas d'argent à me proposer. » « Et pour l'instant, l'argent est tout ce qui compte à mes yeux. Les économies de mes parents ont fondu. Mon père a vendu sa voiture, il a pris une deuxième hypothèque sur sa maison, alors qu'il comptait sur ce capital pour rassurer ses vieux jours. » « Et avez-vous pensé à reprendre l'enseignement ? » demanda Dave. « Est-ce une proposition ? » fit Johnny. « Je vous en serai reconnaissant, mais je ne pourrai pas reprendre ce travail en septembre. » « Mais qui parle de reprendre le travail en septembre ? » « Vous vous souvenez sans doute d'Anna Stratford, l'amie de Sarah. » « Eh bien, elle est devenue Anna Beatty, et elle doit accoucher en décembre, et nous aurons besoin de lui trouver un remplaçant pour le second trimestre. » « C'est sérieux ? » fit Johnny. « Absolument, » répondit le principal. « C'est rudement gentil à vous, » dit Johnny, la voix enrouée. « Oh, pas du tout, vous êtes un excellent professeur, » dit Dave. « Merci, » dit Johnny, « mais puis-je avoir deux semaines de réflexion ? » « Jusqu'en octobre, si vous le désirez. » « Mais d'ici là, vous pourrez travailler à votre livre. » Johnny acquiesça. « Et vous en aurez peut-être assez de paunal ? » continua le principal. Johnny faillit répondre, mais les mots moururent au bord des lèvres. Il pensait, « Oui, j'en aurais vite assez de ma mère mourante, faute d'accepter les soins. » Mais Dave poursuivit. « J'ai su par Sarah que votre mère avait des ennuis de santé, mais je suis sûr que ça va s'arranger. » « Bon, je vais y aller et réfléchissez à ma proposition. » « Oui, » fit Johnny, « en fait, je pourrais vous donner une réponse tout de suite. Ce serait bon d'enseigner à nouveau, de redevenir normal. » « Alors, je compte sur vous, » suit Dave. Après le départ du principal, Johnny, allongé, contemple le ciel par la fenêtre. « Redevenir normal, » avait-il dit. « La chose était-elle possible ? » Il ne le pensait pas. La forte migraine revenait. Le mystérieux pouvoir de Johnny finit par faire la une du quotidien régional. L'article qui portait la signature de Bright fut publié une semaine avant sa sortie de l'hôpital. Il s'était trouvé peu avant cette parution en salle de rééducation. La kiné, Aileen Magone, surveillait ses mouvements, dix tractions sur les bras. À la huitième, il n'en pouvait plus. La sueur lui coulait en abondance sur le visage. Aileen était une petite femme trapue, auréolée de cheveux roux et frisés, aux yeux verts piquetés d'or. Johnny la surnommait parfois « la marine de poche », plus par affection que par envie de se moquer. Ce petit bout de femme autoritaire et décidé était à l'origine de sa véritable résurrection. Johnny, qui pouvait à peine, il y avait peu, tenir un verre d'eau, parvenait à présent à remonter seule le long des couloirs du centre hospitalier. Aileen, qui était célibataire, demeurait dans une immense maison en compagnie de ses chats. Les chats, sa maison, son travail, voilà tout ce qui comptait pour elle. « Je n'en peux plus », fit-il, en se laissant rouler sur les flancs. « Debout ! » cria-t-elle, avec un enjouement presque sadique. « On remet ça, et encore deux pompes, et vous aurez droit à un coca. » Johnny exécuta sa huitième traction en gémissant. La neuvième suivit. « Bravo ! Allez, encore une ! » Il l'a réussi et se laissa définitivement retomber. « Vous êtes contente ? » souffla-t-il. « Je suis mort maintenant. » « Petite nature ! » vociféra l'infirmière. « Attendez de voir la suite du programme. » « La prochaine fois, » dit Johnny, « je me contenterai de faire la planche dans la piscine. » Il tenait la main de la femme. Il la regardait, et lentement, une expression effarée se fit jour sur son visage. « Johnny, que se passe-t-il ? Johnny ! » Il lui tenait toujours la main, la regardait fixement, comme en proie à une hallucination. Elle commença à avoir peur. Elle avait entendu les étranges rumeurs le concernant. Elle n'y avait attaché jusqu'à aujourd'hui aucune importance. « Johnny, ça va ? » fit-elle. « Vous feriez bien. Il est encore temps. » « Mais de quoi parlez-vous ? » Il se ressaisit, relâcha la main de la petite femme. « Appelez les pompiers, » dit-il. « Vous avez laissé le gaz allumé, et vos rideaux ont pris feu. » « Quoi ? » « Oui, les rideaux, ils se sont enflammés, » reprit-il avec impatience. « Dépêchez-vous. Vous voulez que toute votre maison brûle ? » « Mais Johnny, comment pouvez-vous le savoir ? » demanda l'infirmière. « Ne vous occupez pas de ça, bon Dieu, » répondit-il. Il se leva, la prit par le bras, et parvoit même à la bousculer en direction de la sortie, tout en boitant. Ils remontèrent un couloir et se retrouvèrent dans la salle de repos des infirmières. Deux d'entre elles y buvaient un café, tandis qu'une troisième passait un coup de téléphone afin d'expliquer comment elle venait de décorer son appartement. « Téléphonez, ou bien dois-je le faire moi-même ? » fit Johnny à la petite femme. Elle était ébêtée, restait sans voix. Tout cela était tellement fou, bousculait si fort son train-train. « Avait-elle réellement oublié de fermer le gaz en partant de chez elle ce matin ? » « Johnny, vraiment, » dit-elle, « je ne sais pas si je dois vous écouter. Êtes-vous sûr de vous, ou allez-vous chercher des idées pareilles ? » « Bon, ça va, j'ai compris, » fit Johnny. « Laissez-moi faire. » « Excusez-moi, » ajouta-t-il à l'adresse de l'heureuse bénéficiaire d'un nouvel intérieur. « Il y a un autre appareil, » dit celle-ci. « Merci, » lui dit-il, en lui arrachant le combiné des mains. « Mais qu'est-ce qui vous prend ? » fit l'autre infirmière. Johnny avait coupé la communication et appelait la préposée du standard de l'hôpital. Il dut repousser l'infirmière, privée de la fin de sa communication. Joues enflammées, regard furieux, toutes griffes dehors, elle cherchait par tous les moyens à reprendre son bien. Les deux autres filles présentes s'étaient dressées, prêtes à aider Manu Militari, leurs collègues spoliés. « Mais c'est un fou ! » fit l'une d'elles. Eileen, au comble de la gêne, haussa les épaules. « Je ne sais pas ! » fit-elle. Johnny, pendant ce temps, avait obtenu la communication avec le standard. « Passez-moi les pompiers ! » fit-il. « Donnez-moi le numéro de leur caserne à Old Town. » « Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a le feu quelque part ? » fit l'une des infirmières. Eileen dansa maladroitement d'un pied sur l'autre. « C'est ma maison qui brûle ! » fit-elle. « Ah, et c'est ce type qui... » fit l'infirmière, qui avait frôlé la crise d'hystérie. Johnny était en ligne avec les pompiers. « Je m'appelle John Smith. Je voudrais vous signaler un début d'incendie à... » Il se tourna vers Eileen. « Votre adresse ! » lui glissa-t-il à voix basse. Un dixième de seconde, il crut qu'elle n'allait pas la lui donner. Elle restait stupide, bouche ouverte, le regard vide. Les autres filles s'étaient rassemblées dans un coin de la salle de repos et chuchotaient entre elles avec des mines de conspiratrices. « Alors, ça vient ? » « 624 Center Street ! » bafouilla Eileen. Johnny communiqua l'adresse aux pompiers. « Votre nom, monsieur ? » demanda la voix à l'autre bout de la ligne. « John Smith, » répondit-il. « Je vous téléphone de l'hôpital de Bangor. » « Puis-je vous demander d'où vous tenez cette information ? » demanda la voix. « J'en aurai pour la journée, » répondit Johnny. « Mais mon tuyau est bon. À vous d'agir, maintenant. » Il raccrocha et sentit tous les regards de l'assistance poser sur lui. « Eileen ? » demanda-t-il. « Oui ? » répondit-elle. « Avez-vous des amis pour voisins ? » « Oui, Bert et Janice, ils habitent juste à côté. » « Et l'un d'eux se trouve-t-il habituellement chez lui à 7 heures ? » demanda Johnny. « Oui, Janice, certainement. » « Mais pourquoi ? » demanda Eileen. « Eh bien, vous devriez lui téléphoner, » dit Johnny. Elle acquiesça, comprenant qu'il voulait vérifier. Elle composa le numéro de sa voisine sous l'attention avide des autres infirmières. « Allô, Jan, c'est Eileen. » « Tu es sans doute dans ta cuisine. » « Est-ce que tu pourrais jeter un coup d'œil par la fenêtre et me dire si tout est en ordre chez moi ? » « Assure-toi qu'un de mes amis prétend que... » « Enfin, je t'expliquerai dès que tu auras jeté un coup d'œil. » Elle était toute rouge, comme une pivoine. « Oui, j'attends, » ajouta-t-elle en surveillant Johnny. L'attente leur parut interminable. Puis l'attention d'Eileen fut à nouveau attirée par sa correspondante. Elle l'écoutait avec gravité, sans dire quoi que ce soit, si ce n'est à la fin. « Oui, oui, ils ont été prévenus, ne t'en fais pas. Ils ne vont plus tarder. » « Non, j'ai pas le temps de t'expliquer maintenant. Ce soir, promis, oui. Du moins, j'essaierai. » « Merci, et au revoir. » Elle mit feinte à la communication, et elle tourna lentement son regard vers Johnny, comme désespérée. Elle a vu de la fumée s'échapper par la fenêtre de la cuisine. Toutes les infirmières soupirèrent à l'unisson. « Il faut que j'y aille, » reprit Eileen. La femme adjudant avait fait place à une timide créature, morte de peur pour ses chats et ses bibelots. « Je ne sais pas comment vous remercier, Johnny, » reprit-elle. « Et moi qui ne vous croyez pas. » Elle se mit à sangloter. Il l'entoura d'un bras protecteur et l'accompagna jusqu'à la sortie. « Tout va bien se passer, » fit Johnny. « Il y aura bien quelques dégâts à cause de la lance à eau des pompiers, mais rien de grave. » Les infirmières, alignées derrière la baie vitrée, assistaient à la scène, tel des corbeaux en rang sur un fil téléphonique. « Retournez à votre travail, » s'écria-t-il. « Effarouchées, elles reculèrent précipitamment. » En boitant, il regagna l'ascenseur, leur laissant le soin de colporter son dernier exploit. Il avait mal à la hanche, il avait envie de se reposer. « Que comptez-vous faire ? » lui demanda Sam Veyzak. « Qu'est-ce que j'en sais ? » répondit Johnny. « Et combien sont-ils, dites-vous ? » « Huit, je crois, » répondit Veyzak. « Le directeur de l'hôpital vous en veut à mort. Il n'aime guère voir ses locaux transformés en studios de télévision. » « Tout ça pour avoir empêché une maison d'être détruite par un incendie, » dit Johnny. « Eh oui, » reprit Veyzak, « tout le monde en parle. Les gens veulent en savoir davantage. Les journalistes frétillent d'impatience. » « Et si je refusais de les recevoir ? » dit Johnny. « Ce ne serait pas très judicieux, » répondit Veyzak. « Ils écriront n'importe quoi, et quand vous quitterez l'hôpital, ils vous tomberont dessus à bras raccourcis. » Johnny réfléchit quelques instants. « Est-ce que Bright est parmi eux ? » demanda-t-il. « Oui, » répondit l'autre. « Et supposons que je le reçoive seul, » reprit Johnny. « Je lui raconte ma petite histoire, et il la transmettra aux autres. » « C'est possible, en effet, » dit Veyzak. « Mais vous allez vous faire des ennemis. Les journalistes seront excédés, et un journaliste vexé est dangereux. Souvenez-vous de Nixon. » « Moi, je ne suis pas encore Nixon, » dit Johnny. Veyzak accueillit cette nouvelle avec un grand sourire. Les journalistes se levèrent comme un seul homme lorsqu'il fit son entrée dans la salle. Il portait une chemise blanche et un pantalon en toile trop large et trop long. Il paraissait calme et résolu. Les flashs fusèrent, il sursauta. Les questions l'assaillirent. « Doucement, doucement, » fit Veyzak. « C'est un convalescent. Il va faire une brève déclaration et répondre à quelques questions. Mais écartez-vous, laissez-le respirer. » Johnny faisait son apprentissage des feux de la rampe. Tout cela semblait irréel. Un journaliste choisit de s'acharner sur Veyzak. « Qui êtes-vous ? » lui demanda-t-il. « Un des médecins qui s'occupe du jeune homme. Mon nom est Veyzak, sans X et sans Y. » Un éclat de rire salua sa présentation. « Johnny va vous faire sa déclaration, » ajouta-t-il. « Voilà, » commença Johnny. « Aileen Magone est chargée de ma rééducation. Elle est absolument charmante et ses compétences, son attention, m'ont été très précieuses. Nous nous trouvions ce matin dans la salle de travail. J'ai eu brusquement le pressentiment que sa maison allait brûler, mais c'était plus précis qu'un pressentiment. « Seigneur, Titi prend comme un manche, » se dit-il. J'ai su qu'elle avait oublié de couper le gaz de sa cuisinière et que les rideaux allaient s'enflammer. Nous avons prévenu les pompiers, et voilà. » Il y eut un silence consterné, et à nouveau un gigantesque brouhaha s'éleva. « Un à la fois, » hurla Veyzak. « Levez la main, s'il vous plaît. » Les bras se dressèrent. Johnny désigna Bright. « Vous considérez-vous comme un médium ? » demanda le journaliste. « Non, » répondit Johnny. « J'ai eu un pressentiment. » Il désigna vite un autre journaliste. « Allen Portland, du Sunway Telegram. Monsieur Smith, dans votre tête, cela passait-il comme dans un film ? » « Pas du tout, » répondit Johnny, incapable de dire comment ça s'était passé dans sa tête. « Une telle chose vous est-elle déjà arrivée auparavant ? » demanda une jeune femme. « Oui, » répondit Johnny. « Pouvez-vous nous en parler ? » « Non, c'est impossible. » Un journaliste de la télévision leva la main. Johnny lui donna la parole. « Jouissiez-vous de ce don avant votre accident de voiture ? » Johnny hésita avant de faire non. « Nouvel assaut anarchique de questions. » Il regarda à Veizak, totalement désemparé. « Assez, assez, » hurla le médecin. « Il est très fatigué. Ça suffit pour aujourd'hui. » Bruyante désapprobation. « Je vais répondre encore à deux questions, » dit Johnny. « Vraiment, ce fut une longue journée pour moi. Madame ? » Il désignait une forte femme qui venait de se glisser au premier rang de la presse. « Monsieur Smith, qui sera le candidat démocrate à la présidence ? » « Je suis incapable de vous répondre, » dit-il. Et il passa à un homme grand et sévère dans un costume sombre. Le type s'avança d'un pas. Il y avait en lui quelque chose de guindé, de faux aussi. « Roger Dussault, du Leavis Johnson. Monsieur Smith, pourquoi, selon vous, avez-vous été choisi pour bénéficier de cet extraordinaire pouvoir, si toutefois pouvoir il y a ? » « Si je comprends bien votre question, » dit Johnny, « vous me demandez d'expliquer la raison d'un phénomène auquel je ne comprends rien. » « En quelque sorte, oui, » dit le journaliste. « Je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de réponse à cette question, » fit Veizak. « Vous êtes également médium, » demanda Glacial, le journaliste. « Les neurologues le sont toujours un peu, » répondit-il. « Quoi qu'il en soit, nous ne savons pas grand-chose sur le coma, » « de même que demeure mystérieux le fonctionnement du sommeil. » « Mais pour en revenir au cas qui nous intéresse, » « une zone du cerveau de notre patient a été irrémédiablement lésée lors de l'accident. » « Pour rééquilibrer ce manque, l'activité cérébrale s'est accrue dans d'autres zones. » « Je résume très schématiquement. » « La zone privilégiée pour ce plan d'activité semble se situer dans le lobe pariétal. » « Les réponses au test prouvent que cette zone n'est plus ce qu'elle devrait être. » « Le lobe pariétal est le centre du toucher, » « et c'est là que se définissent et se sélectionnent formes et textures. » « Nous avons pu observer que les pressentiments de Johnny » « sont toujours précédés d'un contact, d'un toucher. » Les journalistes s'étaient tues. Ils notaient hâtivement les propos de Veizak. « Alors faites-nous une démonstration, » fit le journaliste. Il triturait une chaîne à son cou. Ses doigts maigres cachaient un médaillon. « Voyons ce que vous pourriez tirer de ça, » ajouta-t-il. « Non, nous ne verrons rien du tout, » fit Veizak. Il fixait avec fureur le journaliste au sourire ironique. « Ce n'est pas un phénomène de foire, » ajouta le médecin. « Nous ne sommes pas en pleine représentation. » « Si ce que vous racontez est vrai, docteur, il n'y a pas de mal à vouloir le vérifier. « Vous n'avez rien à craindre, » reprit le journaliste. Tous, à l'exception de Bright, visiblement mal à l'aise, semblaient soutenir la demande de leur confrère. Johnny était dans la fosse au lion. Ils allaient le dévorer tout cru, à moins que je leur fournisse de quoi pondre une bonne première page. Le journaliste laissait toujours voir son médaillon. Johnny chercha le secours de Veizak, mais celui-ci avait détourné le visage, écoeuré. « Donnez-moi ça, » fit Johnny. Le journaliste défie la chaîne et lui tendit le médaillon. Les opérateurs de la télévision firent jouer les objectifs. Le gros plan s'imposait. Un silence de mort s'était abattu sur la salle. Médecins, infirmières, malades, femmes de ménage, hommes de peine, visiteurs, tous se bousculèrent aux portes conduisant à la salle de télévision de l'hôpital. L'exhibition pouvait commencer. Johnny, debout, immobile, pâle et mince dans sa chemise blanche, serra la médaille de Saint-Christophe. Les tendons de son poignet droit saillaient sous les projecteurs. Sévère et guindé dans son costume sombre, le journaliste le guettait. « C'est ça, » fit doucement Johnny. « Oui, c'est ça, » répéta-t-il. Un demi-sourire transfigurait son visage. Il n'y avait plus rien de lasse ou de doux dans son expression. Le bleu de ses yeux s'était obscurci, le regard s'était fait lointain. Comme indifférent, Vahisac le nota. « Ce médaillon appartenait à votre sœur, » dit Johnny au journaliste. « Elle se prénommait Anne, mais tout le monde l'appelait Terry, et vous l'aimiez beaucoup. » La voix de Johnny s'enfla, devenant en même temps aiguë, mal posée, une voix d'adolescent. « C'est pour quand vous traverserez Lisbonne Street le soir. N'oubliez pas, Terry, n'oubliez pas. » La forte femme, qui s'était inquiétée quant à l'identité du candidat démocrate au présidentiel, eut un petit rire étouffé, grotesque. « Ça suffit comme ça, » fit le journaliste propriétaire du médaillon. Il avait changé lui aussi, il avait perdu de sa superbe, son teint avait viré au gris. Il voulut reprendre son médaillon. « Souviens-toi de moi, » murmura la voix d'adolescent qui sortit de la gorge de Johnny. « Reste pur, Terry. » « Assez, ça suffit, je te dis, connard, » dit le journaliste. La voix de l'adolescent se brisa, et Johnny retrouva son timbre habituel. « Elle est morte d'une crise cardiaque à vingt-deux ans, » dit Johnny. « Elle l'a porté dix ans sur elle, et n'a jamais oublié. » Le médaillon lui échappa, glissa entre ses doigts et tomba. Le journaliste, en pleurant, se baissa pour le reprendre dans un silence stupéfié. « Je suis désolé, » fit Johnny, « sincèrement désolé. » « Minable, pauvre clown ! » bafouilla le journaliste. « Tout ça n'est que mensonge ! » Il essaya de frapper Johnny, le fit maladroitement, touchant la nuque de Johnny du plat de la main. Le choc, pourtant, suffit à faire tomber Johnny. Le journaliste se précipita vers la sortie, se frayant un chemin dans la foule en jouant des coudes. Veïsac aida Johnny à se redresser. « Pas de mal ! » s'enquit-il. « Moins qu'il n'en a supporté ! » souffla Johnny, souffrant pour se relever. Il était étourdi, écoeuré. Il avait commis une faute, une terrible faute. Un cri perçant fut poussé. Tous se retournèrent. La forte femme n'en finissait pas de hurler. Le journaliste, tombé à ses genoux, agrippait une manche de sa robe imprimée. Puis, lentement, il glissa sur le carrelage à proximité de la porte. Il tenait toujours le Saint-Christophe. « Il s'est évanoui ? » demanda-t-on. « C'est de ma faute ! » fit Johnny à Veïsac. « Mais absolument pas ! » répondit le médecin, indécis. Johnny se dirigea vivement vers le journaliste qui reprenait conscience. Deux infirmières s'étaient penchées sur lui. Le caméraman de la télévision s'était approché, lui aussi, et cadrait la scène. « Je ne voulais pas le faire souffrir, » souffla Johnny à son adresse. « Je n'en ai jamais eu l'intention, je ne savais pas. » L'opérateur recula d'un pas. « Non, » disait-il. « Bien sûr, je comprends. C'est lui qui vous l'a demandé. Tout le monde est témoin. Mais ne me touchez, surtout ne me... » Bien qu'encore sous l'emprise de l'émotion, Johnny comprit la supplique de l'homme. Le type essaya de sourire. Ce ne fut qu'un sinistre rictus. « Ne me touchez pas, je vous en prie, » répétait-il. « C'est pour votre bien, Johnny, » expliqua Veïsac. Une infirmière se tenait derrière lui. Elle poussait une petite table roulante, encombrée d'ampoules, seringues, cotons, flacons, médicaments sous toute forme. « Oh non, » répondit Johnny, « pas de piqûres. J'en ai jusque-là, des piqûres. » « Une pilule ? » demanda Veïsac. « Non, pas de pilule. Mais c'est pour vous aider à trouver le sommeil. » « Et lui, ce type, le journaliste, » reprit Johnny, « retrouvera-t-il le sommeil ? » « C'est lui qui l'a cherché, » rétorqua l'infirmière. Veïsac eut un sourire triste. « Elle a raison, » ajouta-t-il. « Il l'a bien cherché. Vous n'avez aucun reproche à vous faire. Une bonne nuit de sommeil et tout sera effacé. » La sonnerie du téléphone retentit dans la chambre. Avant que Veïsac n'ait eu le temps d'esquisser le moindre geste, Johnny avait décroché. Il écouta un instant, acquiesça, et posa sa main sur le combiné pour s'adresser au médecin. « C'est mon père, » fit-il à l'intention du médecin. Puis il reprit sa communication. « Bonjour, papa. » Son sourire disparut dans la seconde. « Que se passe-t-il ? » s'inquiéta le médecin. « Très bien, » fit Johnny, en ignorant l'intervention de Veïsac. « Oui, je sais où c'est, » poursuivit-il dans un murmure. « Juste au-dessus de Jérusalem-slot. » « D'accord. » « Très bien, papa. » Sa voix se brisa. Il ne pleurait pas, mais ses yeux étaient embués de larmes. Il raccrocha et prit sa tête à deux mains. Veïsac se pencha doucement. « C'est votre mère, Johnny ? » « Oui, c'est ma mère, » répondit-il. « Crise cardiaque ? » « Non, congestion cérébrale. » « Ils regardaient la télé. » « Ils ont vu ma prestation au journal télévisé. » « Ni l'un ni l'autre ne s'y attendaient. » « Et elle est à l'hôpital. » Il sortit une jambe de son lit, vêtu en tout et pour tout de sa seule chemise de nuit. » « Qu'est-ce que vous voulez faire ? » demanda le médecin. « Vous voyez bien, » répondit Johnny. « Mais il n'en est pas question, » reprit Veïsac. « Ne soyez pas ridicule. Vous savez bien que vous n'êtes pas en état. » Oubliant l'infirmière, de toute façon, elle en avait vu d'autres, il fit tomber la chemise de nuit à ses pieds, fouilla dans l'armoire à la recherche de la chemise blanche et du pantalon bleu trop large. « Johnny, » reprit Veïsac, « je m'oppose formellement à ce que vous sortiez d'ici. C'est le médecin et l'ami qui vous parlent. » « Opposez-vous à tout ce que vous voulez, » répliqua Johnny en enfilant sa chemise, l'air lointain. Veïsac savait ce que cette expression du visage annonçait. Il congédia l'infirmière. Elle s'en alla en hésitant, comme à contre-coeur. « Johnny, » reprit le médecin lorsqu'ils furent en tête à tête, « ne faites pas cette folie, je vous en conjure. » Il posa une main sur l'épaule de Johnny, qui se dégagea d'un haussement brusque. « Vous n'êtes pas responsable de ce qui vient de lui arriver. Cela aurait pu tout aussi bien se produire demain ou la semaine prochaine, ou même le mois suivant. » « Oui, ou dans dix ans, » dit Johnny. « Mais pourquoi vous accablez ? » reprit le médecin. « À cause de ce journaliste arrogant, par pitié dangereuse envers vous-même, hein ? Pourquoi ? » Johnny se figea. « C'est arrivé pendant qu'elle me voyait faire mon numéro à la télévision, » dit Johnny. « Vous comprenez, ou bien êtes-vous trop bouché ? » « Écoutez, » reprit le médecin, « vous m'avez expliqué vous-même qu'elle devait se rendre en pèlerinage en Californie. « L'émotion, les préparatifs ont eu raison de son état. La congestion est souvent la conséquence d'une trop longue et trop grande tension. » « Vous avez sans doute raison, » fit Johnny en boutonnant sa braguette. « Mais je dois tout de même me rendre à son chevet. » « Et pour y faire quoi ? » demanda Veyzak. « Elle est entre les mains des spécialistes et de son Dieu tout-puissant. » « Mais mon père aura besoin de moi, » expliqua doucement Johnny. « Il faut me comprendre. » « Et comment comptez-vous vous y rendre ? » demanda Veyzak. « Il y a une correspondance de bus Greyhound, » répondit Johnny. Il cherchait ses chaussures sous le lit. Veyzak les trouva le premier et les lui tendit. « Oh, inutile, je vais vous accompagner, » dit-il. Johnny s'immobilisa, le regarda fixement. « Vous allez vraiment faire ça ? » « Oui, » répondit le médecin, « si vous acceptez de prendre un léger tranquillisant. » « Mais et votre femme ? » demanda Johnny. Il prit soudain conscience qu'il ne savait rien de la vie privée de Veyzak, si ce n'était que sa mère résidait en Californie. « Je suis divorcée, » dit Veyzak. « Un médecin doit être disponible 24 heures sur 24. Ma femme ne s'y est jamais habituée. Avoir trop souvent le lit conjugal à moitié vide, elle s'est mise à le remplir à sa façon. » « Je suis désolé, » fit Johnny. « Nous n'avons pas de temps à perdre, » reprit le médecin. « Enfilez vos chaussures. » Le visage du médecin reflétait toujours la bonté, mais son regard s'était durci. « D'un hôpital à l'autre, » songea Johnny. « Tel est mon destin. » D'une certaine façon, pourtant, il appréciait de faire ce trajet aux côtés de Veyzak. Pour la première fois depuis cinq ans, il quittait l'univers aseptisé de l'hôpital. La nuit était claire. Une demi-lune maintenait sa surveillance au-dessus des arbres, tandis qu'il filait vers le sud dans un total silence. Arrivé dans un hôpital à bord d'une ambulance, le quittait pour se rendre dans un autre à bord d'une cadillac. Il ne s'en plaignait pas. Une cadillac, c'est exactement ce qu'il lui fallait pour reprendre goût au trajet. L'autoroute était vide. Près de cinq ans enfermé, plus que certains criminels, il s'endormit et rêva. Sa mère, vêtue de haillons et presque chauve, se traînait sur un chemin de pierre. Elle levait vers lui un visage suppliant, tendait des mains tremblantes. « Dieu t'a désigné, tu dois te montrer digne de son choix », disait-elle. Il se hissait, la prenait dans ses bras, et elle guérissait. « Tu m'as sauvée », hurlait-elle. Il voulut protester. Il ne voulait pas accomplir de miracle. Il ne voulait rien pour lui, rien pour les autres. Elle marchait devant lui, à présent, à la fois humble et arrogante, proclamant le miracle. Elle était suivie par des milliers, peut-être des centaines de milliers, d'estropier, d'être contrefait, désespéré. La grosse journaliste était présente, elle aussi, et lui demandait toujours le nom du candidat démocrate aux présidentielles. Il ne pouvait ni répondre, ni prédire l'avenir, ni guérir. Il ne pouvait rien sauver. Il avait voulu le leur dire, foule mendiante, servile et versatile. Un borgne leva la main sur lui et le secoua. C'était celle de Weizak, qui cherchait à réveiller Johnny. Une lumière orange inondait la voiture, l'éclairage d'un parking. « Où sommes-nous ? » demanda faiblement Johnny. « Au Cumberland General Hospital, » répondit Weizak. « Déjà ? » fit Johnny. Le rêve avait fui, mais le malaise subsistait. « Ça va ? » s'inquiéta le médecin. Johnny acquiesça. Ils traversèrent l'esplanade devant l'hôpital, le vent les caressa. Il y avait ici place pour des sentiments de paix, de sécurité. Cela lui parut presque obscène, presque seulement. Il goûta à cette paix. Herbert descendait dans le hall, allant à leur rencontre. Il était pieds nus dans ses chaussures et portait sa veste de pyjama en guise de chemise. « Cette tenue en dit long sur la panique et qui a été la sienne ? » pensa Johnny. « Fils ! » fit Herb lorsqu'ils furent prêts l'un de l'autre. Il paraissait aux yeux de Johnny avoir rapetissé. Il chercha à ajouter quelques paroles de bienvenue. Johnny le prit dans ses bras. Son père se mit à sangloter. « Tout va s'arranger, papa ! » fit Johnny. Veïsac se tenait à l'écart, plongé dans l'examen des gravures hideuses accrochées dans le hall. « Regarde ! » dit Herb. « Je n'ai même pas eu le temps de m'habiller. Tout ça a été si brusque. En fait, j'aurais pu me changer en attendant l'ambulance. Je n'y ai même pas pensé. Je dois devenir gâteux. » « Mais non, papa ! » fit Johnny. « Non ? Bon, tant mieux ! » dit Herb. « Le docteur t'a conduit ici ? » « C'est gentil à vous, monsieur ! » dit-il en se tournant vers le médecin. Veïsac haussa légèrement les épaules. Johnny et son père se dirigeèrent vers une petite salle d'attente et s'y assirent. « Comment va-t-elle ? » demanda Johnny. « Mal ! » fit Herb. Il s'était maîtrisé, sa voix était posée. « C'est la fin ! » reprit-il. « Mais elle veut te voir, elle ne tient que pour ça. » « C'est de ma faute, » dit Johnny. « C'est entièrement de ma faute. » Herb lui tordit l'oreille. Il y avait bien longtemps que son père n'avait pas agi de la sorte avec lui. C'était autrefois, durant son enfance, le châtiment réservé aux fautes graves. Et sans doute venait-il d'en commettre une des plus graves. « Ne dis plus jamais ça, fils, plus jamais ! » Herb relâcha sa prise et eut un sourire malicieux, complice. Johnny le contemplait, ahuri. « Mais elle regardait bien les informations quand... » commença Johnny. « Oui, elle était en extase, » dit Herb. « Tout est mue. » « Et puis, elle est tombée, sa pauvre bouche s'ouvrant et se refermant comme celle d'une carpe. » Il se pencha sur Johnny, baissa la voix avant d'ajouter. « Les médecins m'ont proposé une solution, mais j'ai refusé. Elle paye cher ses erreurs passées. » À nouveau, il se mit à pleurer. Sa voix se brisa. « Va la voir. Elle est chambre 35. Elle t'attend. Et Johnny, ne la laisse pas t'avoir attendue pour rien. Écoute-la. Dis oui à tout ce qu'elle te racontera. » Vera Smith n'était qu'une masse informe dans son lit. « C'est comme ça que je devais être, » se dit Johnny. Une infirmière lui prenait le pouls. Elle se retourna lorsque les lumières du couloir éclairèrent sa chambre. « Vous êtes son fils ? » demanda l'infirmière. « Oui, » répondit-il. « Johnny ! » s'exclama la pauvre voix de sa mère. Il en eut un recul. Mais il s'approcha. Le visage de sa mère, tordu sur la partie gauche, la faisait ressembler à une vieille femme laide et cruelle. Sa main posée sur le couvre-lit s'était crispée. Il s'obligea à couvrir cette main des siennes. L'infirmière lui jeta un coup d'œil, compatissant. Il eut envie de la frapper pour cette pitié vaine. « Je voudrais rester seule avec elle, » demanda-t-il à l'infirmière. « Mais je ne dois pas, » répondit-elle. Mais elle recula sous le regard furieux du jeune homme. Le chagrin de Johnny était atroce. Il en perdait tout son sang-froid. Il s'assit aux côtés de sa mère. Le temps se dédoublait. Combien de fois ne s'était-elle pas installée de la sorte sur son lit d'hôpital au sortir du coma, penchée sur lui, murmurant, prononçant des encouragements inutiles. L'œil gauche de sa mère semblait figé dans son orbite. L'autre roulait follement. « Johnny ! » hurla-t-elle. « Je suis là, maman, je suis là ! » Elle se tourna à demi vers lui. « Approche-toi, que je puisse te voir ! » Il s'exécuta. « Tu es venu, merci ! » L'œil fou s'inonda de larmes. L'autre restait mort, indifférent. « Mais bien sûr que je suis venu, » dit Johnny. « Je t'ai vu, Johnny, » reprit sa mère. « Et Dieu t'a choisi, je te l'avais dit. » « Oui, oui, c'est vrai, » répondit-il. « Tu as été choisi pour remplir une mission. Ne te dérobe pas, Johnny. Ne te cache pas dans une cave comme Elidja. « Non, maman, je te le promets. » « Jure-le ! » cria-t-elle. « Je le jure ! » fit-il. Une étrange expression éclaira le visage torturé. « Était-ce un sourire ? » « Tu crois que je suis folle ? » reprit-elle. Elle le regardait parfaitement de face cette fois. « Peu importe. Tu reconnaîtras sa voix quand elle se fera entendre. Elle a parlé à Jérémie, à Daniel, à Amos et à Abraham. Elle s'adressera à toi, Johnny, et alors tu lui obéiras. » « Oui, maman, » fit-il. « L'élu, » murmura-t-elle. La voix se fit indistincte. « L'élu, je le savais. Dieu t'a désigné. » Les paupières se refermèrent sur l'œil fou. L'autre conservait sa terrible fixité. Il resta assis longtemps près d'elle, puis se leva. Lorsque sa main fut sur la poignée de la porte, le murmure s'éleva à nouveau. « Tu lui obéiras. » Ce fut les dernières paroles qu'il entendit. Sa mère mourut le 20 août à 8h05 du matin. Au nord du Cumberland Général Hospital, Walter et Sarah Hazlett avaient une discussion au sujet de Johnny. Au sud, Greg Stilson faisait son affaire à un connard de première. « Tu ne comprends pas, » affirmait Greg Stilson. Sa voix restait patiente. Il s'adressait à un gosse assis au fond d'une petite pièce du commissariat de police de Ridgway. Le môme torse nu se tenait avachi sur sa chaise pliante, une bouteille de Pepsi à la main. Il souriait plein de condescendance. Il ne savait pas encore à qui il avait affaire, et il n'allait pas tarder à l'apprendre. Il faisait beau et chaud dehors. Nous étions au fin août, et les oiseaux chantaient dans les arbres. Greg sentait que son avenir se dessinait. Aussi lui fallait-il faire très attention avec ce jeune crétin. « Ce n'était pas un vulgaire loupard, mais un bon petit collégien, neveu de Georges Harvey, et Georges était un type avec qui il fallait compter. » Le môme le fixait toujours avec insistance. « Ce que je comprends, » dit le môme, « c'est que votre larbin, Dog, a pris ma chemise. J'aimerais assez qu'il me la rende. Et à votre tour, vous allez comprendre votre douleur s'il s'y refuse. » Greg se leva et se dirigea vers une armoire métallique. Il l'ouvrit, en tira un maillot rouge, et l'étala sur le bureau, afin de bien laisser voir la légende imprimée. Baisons un coup. « En parlant de chemise, » dit Greg, « vous faites allusion à ce morceau de tissu ? » Le gosse se balança sur sa chaise, têta le goulot de son Pepsi, et ponctua cette débauche d'activité par un sourire. « Ouais, c'est ça, et je veux qu'on me le rende. » Greg éprouva les premiers symptômes d'une forte migraine, comme à chaque fois qu'il lui prenait l'envie de frapper quelque chose ou quelqu'un. Ce serait facile ici, la pièce était insonorisée, et cette insonorisation avait déjà étouffé bien des hurlements. Pourtant, pour l'heure, il devait faire attention à ne pas dépasser les bornes. Il fouilla ses poches en quête d'un briquet. « Dites à votre guest à piste de mes deux, » reprit le môme. Mais il s'interrompit, ses yeux s'arrondirent de surprise. « Qu'est-ce que vous faites ? » Greg pressa la molette, et une flamme jaillit. Il mit le feu au maillot. Le môme cessa de se balancer, se précipita sur Greg, la bouteille à la main. Le sourire narquois avait déserté ses lèvres, et cédait la place au rictus d'un môme gâté qu'on venait de contrarier. « Donnez-moi ça, abruti ! » gueula-t-il. « C'est à moi ! » Greg repoussa le gosse de toutes ses forces, ce qui n'était pas peu dire, et le gosse plana à travers la pièce. Sa fureur muait en une seconde en trouille, ce que voulait Greg. Greg éteignit l'incendie du maillot en y jetant le contenu de la bouteille de Pepsi. Le gosse se relevait lentement, dos collé au mur. Greg ne le quittait pas des yeux. « On va essayer de mieux se comprendre, » dit Greg, sur un ton détaché. « On va commencer par décider qui de nous deux ici est un abruti. Tu vois ce que je veux dire ? » Et en tirer les conclusions. Le môme reprenait difficilement sa respiration. Il se mit soudain à hurler. « Au secours ! » « Ah oui, tu vas en avoir besoin, » commenta Greg. « Mais vous êtes cinglé, » fit le neveu du type important, recommençant à hurler. « Au secours ! » « Cinglé, » fit Greg. « C'est possible, c'est même certain. » « Mais ce n'est pas le problème. La question, c'est, qui est l'abruti ? » Il baissa les yeux sur la bouteille de Pepsi, qu'il tenait toujours, en porta un grand coup sur l'angle de l'armoire métallique. Le verre se brisa, seul le goulot ébréché resta dans la main de Greg. Le môme hurla de plus belle. Le fond clair de son jean délavé se fonça. Greg s'avança. « Quand je m'habille le matin, » expliquait-il, « j'enfile une chemise blanche, propre, et je mets une chouette cravate. Toi, faut que tu portes une loque avec un truc dégueulasse écrit dessus. Alors, c'est qui l'abruti ? » Le môme ne put que bafouiller de façon inintelligible. Il ne quittait pas des yeux le goulot brisé qui se rapprochait inexorablement. « Je suis là, bien au sec, alors que t'es en train de te pisser dessus. Alors, qui est l'abruti ? » Le verre froid griffa légèrement le ventre du môme qui se mit à pleurer. « Ne pas dépasser les bornes, » se répéta Greg. « J'ai l'air d'un être humain, et tu ressembles à un porc. Alors, qui est l'abruti ? » Le verre entama plus profondément cette fois la peau du môme. Une goutte de sang perla sous le sein droit. « Je te pose une question, et t'as intérêt à me répondre. Qui est l'abruti ? » Le gosse renifla, ce qui ne constituait pas vraiment une réponse aux oreilles de Greg. « Tes boyaux vont saloper le parquet si tu continues. » Il pensait ce qu'il disait. « Neveu de Georges Harvey ou pas, ça ne changerait rien. » « Je répète, qui est l'abruti ? » « Moi, » fit le gosse en se mettant à sangloter. Greg sourit, mais la forte migraine le taraudait toujours. « Bien, c'est un bon début, » dit-il, « mais c'est encore insuffisant. Je veux que tu me dises si je peux être confondu avec un abruti. » « Non, non, c'est moi l'abruti ! » refit le gosse, toujours pleurant, la morve au bout du nez. Il l'essuya d'un revers de la main. « Alors, nous sommes bien d'accord, c'est toi l'abruti, » dit Greg. « Oui, c'est moi l'abruti. » « Encore une chose, et nous en aurons fini. » « Tu vas répéter après moi. » « Merci, monsieur Stilson, d'avoir mis le feu à cette affreuse liquette. » Le môme avait définitivement compris la bonne marche à suivre. Docile, il reprit après Greg. « Merci d'avoir mis le feu à cette affreuse liquette. » Greg fit courir une dernière fois le goulot sur le ventre du môme, sans trop appuyer. « T'as oublié de dire monsieur Stilson ? » Le môme, entre deux grimaces, rectifia la formule. La migraine de Stilson cessa aussitôt. Il regardait, stupide, le bout de bouteille qu'il serrait. Comment en était-il arrivé là ? « Merde, il venait de déconner, et tout ça à cause de ce merdeux. » « Merci, monsieur Stilson ! » hurlait le gosse, intarissable. « Ça suffit ! » aboya Stilson. « Merci, monsieur Stilson ! » continuait le môme. Greg lui balança une baigne magistrale. La tête du môme alla heurter le mur. Il se tut, agarre. Greg le prit par le cou à deux mains et colla son visage contre le sien. « Maintenant, écoute-moi ! » chuchota-t-il à l'oreille du gosse pétrifié. « Ton oncle est un type important, moi aussi, mais c'est pas une raison pour aller tout lui raconter. » Les lèvres de l'enfant s'étirèrent étrangement, laissant passer quelques faibles sons incompréhensibles. Greg, le tenant par les oreilles, le secouait d'avant en arrière, chaque secousse s'achevant contre le mur. « Si tu parles, je pourrais très bien avoir envie de te tuer. Tu me crois, n'est-ce pas ? » « Oui, » parvint à articuler le môme. « Oui, monsieur Stilson. » « Oui, monsieur Stilson, » corrigea le môme. Il lâcha le gosse, ouvrit l'armoire et trouva une trousse de secours. Il lança une boîte de pansements au gosse. « Il y a une salle de bar là-bas au fond, » fit Greg en pointant un index. « Lave-toi, je vais te prêter une chemise. Tu me la rendras propre et repassée. » « Oui, » murmura le gosse. « Oui, monsieur Stilson. On t'a donc jamais appris les bonnes manières ? » Greg inspira profondément, mieux valait ne pas insister. Il congédia le neveu du type important en lui donnant un ultime conseil. « Et ne te trompe pas sur la personne. Dis-toi bien que tu as affaire à monsieur Stilson. Alors, Motus, le mieux serait de tout oublier. Te torture pas les méninges pour chercher une vengeance adéquate. Tu perdrais ton temps. » Il lui destina un dernier regard méprisant. Le gosse se tenait quoi ? Le regard vide, les lèvres tremblantes, le torse piqueté de croûte. Greg se dit qu'il n'entendrait plus jamais parler de ce gosse. Jamais. Il s'en faisait le pari et il devait effectivement le gagner. À peine une semaine s'écoula avant qu'il ne croisa George Harvey dans un salon de coiffure. Harvey, qui se faisait faire la barbe, remercia Stilson. « Vous savez vous y prendre avec les gosses. Ils ont l'air de filer doux avec vous. » Greg répondit qu'il était inutile de s'étendre sur le sujet. Tandis que Stilson mettait le feu à un maillot orné d'une légende obscène, Walt et Sarah Aslett, dans le New Hampshire, prenaient ardivement leur petit déjeuner. Walt lisait le journal. Il reposa sa tasse de café. « Ton ancien petit ami fait parler de lui, dit-il. » Sarah donnait la béquille à Dennis en robe de chambre, les cheveux en désordre, les paupières bouffies. Elle dormait debout. Elle s'était couchée tard, ayant assisté à la réception, donnée en l'honneur de Harrison Fisher, membre du Congrès, d'âge canonique, assuré du renouvellement de son mandat lors des prochaines élections. Il était politique d'assister à cette sauterie. « Politique », un mot qui revenait souvent dans la bouche de Walt ces derniers temps. Il avait bu beaucoup, beaucoup plus qu'elle. Pourtant, ce matin, elle le trouvait frais et dispo, beaucoup plus qu'elle. « Beurk ! » fit Dennis en recrachant la cuillère de compote de fruits qu'il venait d'enfourner. « Méchant ! » dit Sarah. Puis, se tournant vers Walt, « Tu veux parler de Johnny Smith ? » Le seul, l'unique ancien petit ami. Elle se colla contre Walt, essayant de lire l'article du journal par-dessus son épaule. « Il va bien ? » demanda-t-elle. « On ne peut mieux. Il poursuit sa croisade contre le mensonge, » commenta sèchement Walt. Elle lut les gros titres qui l'étonnèrent un peu. Un malade sorti du coma fait la preuve de ses qualités de médium. Une photo montrait Johnny, amaigri, dans l'éclair impitoyable des lampes flash. Il se tenait devant un corps inanimé, celui d'un journaliste, Roger Dussault. Elle se laissa retomber brusquement sur sa chaise. Walt lui avait donné le journal et elle lut avidement l'article. Dennis s'entreprit de frapper sur le plateau de sa chaise avec la cuillère. « Je crois qu'on te demande, » souligna Walt. « Tu ne veux pas le faire manger ? » demanda Sarah. « Tu es le seul à pouvoir lui faire ingurgiter sa dose de vitamine. » Elle était plongée dans sa lecture et, avec mauvaise grâce, le père se dévoie. Les yeux perdus dans le vague, elle replia le journal. « Encore une bouchée ! » maugrait Walt dans son coin. Il aurait pu tout aussi bien se trouver à l'autre bout de la planète, elle ne l'entendait pas. Elle avait peur, elle se souvenait de l'Alliance. « En tout cas, c'est une fameuse trouvaille. S'instituer médium quand on doit un demi-million de dollars à l'hôpital, » dit Walt. « Qu'est-ce que tu veux dire par trouvaille ? » demanda Sarah. « Eh bien, » reprit-il sans la regarder, voulant donner l'impression qu'il n'accordait qu'un intérêt minime à cette conversation. « Medium est une activité fort lucrative, les pigeons ne manquent pas. » « C'est absurde, » dit-elle, la voix altérée par une indignation rageuse. Il la regarda, d'abord avec un étonnement fin, puis d'un air entendu, ce qui eut pour don de l'exaspérer. Si elle avait gagné dix balles à chaque fois que Walt Hazlett avait fait le malin avec elle, elle aurait déjà mis de côté de quoi se payer un mois à Paris, voyage compris. « Je suis désolé, voilà, » fit-il piteusement. « Judy n'est pas plus capable de trouvailles que le pape de... » Il éclata de rire. Elle eut très envie de lui renverser la cafetière sur son costume irréprochable de jeune politique, mais elle sut se contenir, se contenta de se tordre les mains. Denise trouvait la scène très drôle, lui aussi riait. « Oh, chérie, » reprit Walt, « je n'ai rien contre lui. En fait, il a droit à toute ma considération. Si Fischer a pu devenir millionnaire en passant quinze ans voté dans la chambre des représentants, Johnny Smith a parfaitement le droit de gagner quelques dollars en jouant les médiums. « Mais Johnny est incapable de tricherie, » dit Sarah. Elle revoyait leur dernière rencontre. Elle n'en avait évidemment pas parlé à son mari. Elle n'avait rien fait de mal, essayait-elle de se persuader. « Oh, très bien, il ne triche pas, » reprit Walt. « Pour autant, je ne crois pas une seconde que... » « Alors tu penses que ce journaliste, ce Dussault, est un compère ? » le coupa Sarah. « Écoute, Sarah, » reprit Walt, « ils se sont arrangés pour rendre l'histoire crédible, » dit-il avec patience. « Sortir un lapin d'un clapier n'a rien de magique. Le faire sortir d'un chapeau, par contre... » « Ceci étant, je te le répète, Johnny Smith a droit à toute ma considération. Et s'il peut s'en sortir comme ça, tant mieux. » À cet instant précis, elle haïssait son époux. Il n'avait plus rien à voir avec le gentil garçon qui l'avait demandé en mariage. Elle ne voyait plus en lui qu'un type, bardé de certitudes, persuadé que l'humanité entière se soumettait à cette règle de jeu. Mettre au point une bonne petite combine juteuse et l'exploiter jusqu'à la corde. Lui-même, ce matin, allait téléphoner à ce vieux port d'Harrison Fisher, ce Fisher avec qui il avait ri aux éclats lorsqu'il avait été question d'un rival politique, un certain Greg Stilson, à ses idiots pour se présenter au congrès en tant que candidat indépendant. C'était d'un comique. Dans le monde de Walt, il n'y avait pas de médium, pas de candidat indépendant. « Tu ferais bien de partir travailler, » dit Sarah. « Oh, t'as raison, » répondit Walt. « Ami, ami toujours, » répondit-il avec un sourire. Savait-il ce qu'elle avait fait de l'Alliance lorsqu'elle l'avait retrouvée ? Le savait-il ? Il l'embrassa. Il l'embrassait toujours de la même façon, le matin, avant de s'en aller, la tête ailleurs, visiblement. Elle se retrouva seule avec son fils. Il avait entamé un douloureux processus d'auto-strangulation en voulant se dégager des courroies de sa chaise. « Tu t'y prends bien mal, » lui confia-t-elle. Elle lui épargna une fin atroce et le coucha. Elle débarrassait la table, se remettant au train-train de la ménagère. Elle alluma la radio et tomba sur un flash d'informations. La mère de Johnny Smith venait d'avoir une attaque alors qu'elle suivait le résumé filmé de la conférence de presse donnée par son fils. Sarah s'essuya les mains et alla téléphoner à l'hôpital. Une standardiste, lasse d'avoir toujours à répéter la même chose, lui apprit que Johnny Smith avait quitté l'hôpital la nuit précédente. L'eau coulait dans l'évier. Au bout d'un long moment, elle alla fermer le robinet.